La RDC se dote d'une usine de fabrication de l'or. Cette raffinerie va pouvoir permettre à la RDC de pouvoir produire et de traiter son or, afin de pouvoir bénéficier et de profiter des mannes qui seront produites par cette production de l'or. Donc, Kongo a koubanda kou raffine ye moko paouni na ye atalo or, pou na koupermetre ke Kongo RDC ba bénéficie na mbongo hoyo, e zala ka ebima ka na produksyon a or. Poetetoye ebili kampou ya or, Kongo a bénéficia ka na e loko mokote. Ya nguwa na, esala miye penza na mbongo penza, ete le loyo RDC aza ko instale izin ya tretman ya raffinerie ya or na bukavu, na kivu. Paske, kou nande ma sole betamaka, kou nande ma kambo ya, ya kousala ke, pa or, produksyon a or, Kongo a profite na, na ba, na, 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 na benéficie na ngote. Parce que le bon sanat, il y a de la qualité de l'or. Il y a de l'or qui est de l'or. Alors, ce qui se refine, c'est de l'or. Il y a de l'or qui se refine, il y a de la qualité de l'or. Il y a de l'or qui se refine. Il y a de l'or qui se refine. Pour permettre à ce que la RDC puisse vraiment faire à tout prix, de pouvoir aussi mettre en place une usine de raffinage, de raffinerie. Je vais encore répéter en français, parce que lorsqu'on a extrait l'or dans l'état brut, on trouve dans l'or d'autres minérés. Or, ces minérés, ça échappe au gouvernement de pouvoir bénéficier de cette production et comment extraire d'autres matières qui sont alliées dans l'état de l'or brut. Il y a d'autres minérés qui font, qui composent cette production. C'est pourquoi vraiment il était urgent de pouvoir permettre à ce que l'or congolais puisse permettre de pouvoir raffiner l'or et de pouvoir juste extraire l'or à être à l'état raffiné jusqu'à 99%, afin de pouvoir bien le vendre. Cela va permettre à notre pays de pouvoir bénéficier de tous les avantages et de pouvoir soutirer l'argent de cette production.